Psychodose présente, voici ce que cela signifie pour ton destin si ton âme sœur est déjà mariée ou prise. Si ta flamme jumelle est déjà mariée ou en couple avec quelqu'un d'autre, cela peut sembler décourageant, mais c'est en fait un obstacle commun que de nombreux couples de flammes jumelles doivent surmonter avant de pouvoir être ensemble. Les obstacles peuvent prendre de nombreuses formes, comme une longue distance géographique, un mariage antérieur pour l'un ou les deux partenaires, de grandes différences d'âge, de culture ou un handicap. Ces obstacles peuvent sembler insurmontables, mais il est important de se rappeler que chaque couple de flammes jumelles doit traverser sa propre épreuve avant de pouvoir s'unir. Il est donc important de ne pas se décourager et de rester positif. Si tu es dans cette situation, sache que tu n'es pas seul et que de nombreux autres couples de flammes jumelles sont confrontés au même défi. Il est important de garder l'espoir et de rester ouvert à toutes les possibilités. En outre, il est essentiel de comprendre que les relations précédentes ou actuelles des flammes jumelles peuvent être une préparation à leur retrouvaille. Les autres relations peuvent être principalement basées sur des paradigmes relationnels limitatifs qui empêchent la croissance de l'âme. Les flammes jumelles doivent souvent apprendre à transcender ces anciens paradigmes pour pouvoir s'unir. Les mariages ou les relations malheureuses sont souvent le résultat de la peur et des conditions associées à l'amour. Les gens peuvent porter des masques pour maintenir une fausse image de leur relation, ce qui peut être très solitaire et empêcher l'authenticité et la vraie connexion. Les flammes jumelles peuvent être amenées à mener une double vie en portant un masque devant leur partenaire et leur famille, ce qui peut entraîner de la dépression et une insatisfaction profonde. Cependant, la présence de la flamme jumelle peut t'aider à allumer le premier éveil et conduire à la libération, à la vérité, à l'amour et à la vraie connexion. La jalousie peut surgir dans des situations impliquant la flamme jumelle, mais en réalité il n'y a aucune raison d'être jaloux. Prends le temps de recenser tes sentiments pour ta flamme jumelle. Ressens toutes ces émotions profondes et cette connexion unique que vous partagez, cette synchronisation parfaite de compréhension mentale, émotionnelle, spirituelle et physique. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans ta vie qui suscite des sentiments similaires ou qui pourrait prendre la place de ton jumeau dans ton cœur ? Sache que ta flamme jumelle ressent exactement la même chose pour toi. Si ton jumeau est engagé dans une relation stable avec quelqu'un d'autre, il est important de lui donner la possibilité d'être la personne qu'il veut être. Tu ne peux rien dire ou faire pour que ton jumeau te choisisse, car le choix de réunification est le leur. Aimer quelqu'un vraiment signifie créer l'espace nécessaire pour qu'il puisse répondre à ses propres exigences, même si cela signifie que tu n'obtiendras pas ce que tu veux immédiatement. Les flammes jumelles ont pour but d'aider les gens à comprendre ce qu'est le véritable amour. Elles sont là pour servir d'exemple et de voie de la sagesse du véritable amour, et pour changer le monde en y remettant l'amour vrai. Les flammes jumelles doivent suivre les mêmes restrictions en amour que tout le monde, afin de comprendre exactement ce qu'elles veulent guérir à long terme grâce à leur réunion et mission de flammes jumelles. Leur relation ou leur mariage les aide à régler leur karma et à apprendre leurs propres leçons convenues avec cette personne avant que la réunification puisse avoir lieu. La présence de la flamme jumelle et le mécontentement qu'elle montre à celui qui est pris au piège dans une circonstance malheureuse provoque un repli de plus en plus sur eux-mêmes. Cela aide à se connecter à ce que l'on est vraiment au fond de soi et à développer l'intuition. Finalement, l'appel du cœur devient plus fort que la logique et la pensée de l'esprit qui leur donnaient auparavant toutes sortes de raisons de rester. Ce développement de l'intuition et l'ouverture du cœur dans le processus alignent davantage les jumeaux sur leur âme elle-même. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent prêts à explorer la possibilité de dépasser leurs relations limitatives, mais tout cela est un processus qui prend du temps et qui aide à se rappeler de soi-même. Il est important de faire confiance à l'univers qui sait ce qu'il fait pour t'aider à atteindre ton plus grand bien. Abandonne-toi, sois patient, trouve ta propre sécurité intérieure et la joie, et tu trouveras la paix intérieure pour suivre le flux de ton chemin. Tu vivras alors naturellement ton plus grand bien, car tout se passe pour t'aider. Si vous avez apprécié notre vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous donner un pouce vers le haut et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles contributions.